Bonjour. Alors, dans cette vidéo, je vais partager avec vous la solution de l'exercice 1 du TP3 qui consiste à créer des listes simplement chaînées à travers des structures que vous avez déjà appris à créer. Donc, dans ce TP, vous allez pouvoir faire des traitements sur ces listes-là. Par exemple, l'ajout ou bien l'insertion des éléments dans cette liste-là, d'afficher ou bien de parcourir ces listes pour afficher les informations insérées, et puis de supprimer, de rechercher des nœuds, ainsi de suite. Donc, on va commencer par la première question qui consiste à déclarer une structure représentant un nœud de la liste. Et cette structure-là est bien sûr caractérisée par deux attributs, un nombre entier et un pointeur suivant qui pointe vers l'élément suivant de la liste. Donc, je vais commencer par déclarer une structure. Alors, la syntaxe, vous la connaissez déjà. Vous l'avez déjà utilisée dans les TP précédents. Donc, j'utilise le mot-clé type.def, suivi du mot-clé struct, et puis le nom de la structure, que je vais nommer par exemple, élément. Et bien sûr, là, sans oublier le point-virgule à la fin. Et donc là, je vais renommer la structure, je vais créer un raccourci en utilisant le mot élément numuscule. Cette structure, elle est caractérisée selon le TP par deux attributs. Le premier, c'est la valeur que va apporter le nœud, c'est-à-dire la valeur de chaque élément de la liste. Donc, il est de type. C'est attribué les deux types entiers. Je vais le nom et nombre, par exemple. Et le deuxième, c'est un pointeur, en fait, que vous allez trouver dans toutes les structures qui sont de type simplement chaînés. Donc, les listes chaînées qui partent dans un seul sens. Donc, il faut pointer sur l'élément suivant de la liste. Donc là, je vais créer le pointeur qui est de type struct. Donc, c'est struct. Éléments. C'est un pointeur que je vais nommer suivant. Voilà. Alors, maintenant, ce qu'il reste à faire, c'est de remplir cette liste qui est vide. Donc, j'ai créé une structure, j'ai créé une liste vide. Maintenant, je dois y insérer des éléments. Alors, la première des choses, c'est de suivre la procédure que vous avez vue dans le cours. C'est celle d'insérer des éléments dans une liste vide, qui est complètement vide. Donc, je vais créer un prototype pour cette fonction-là, que je vais nommer insérer liste vide. et qui prend comme paramètre la liste dans laquelle je vais mettre, ou bien sur laquelle je vais insérer le nouvel élément. Donc, elle est de type élément. Donc, elle va prendre un pointeur de type élément. Et le deuxième paramètre, c'est la valeur de ce nœud-là. Et à la fin, cette fonction, elle doit retourner la liste que je viens de créer, ou bien la liste que je viens de remplir. Donc, elle va retourner un pointeur de type élément. Voilà. Alors maintenant, je dois implémenter cette fonction. Donc, insérer dans une liste vide. Alors, cette fonction qui retourne élément pointeur et qui s'appelle insérer liste vide et qui prend en paramètre un élément, bien une liste, un pointeur de type élément, représenté par exemple par la variable e, et un entier qui a comme valeur, ou bien un entier avec lequel je vais initialiser la variable nombre de chaque élément, bien de l'élément voulu. Donc, là, je vais le nommer x, par exemple. Alors là, donc, avant de commencer, je vous rappelle les différentes étapes que vous avez déjà vues dans le cours. Donc, les différentes étapes pour insérer dans une liste vide, on commence toujours par l'allocation de l'espace. Donc, je dois allouer de l'espace l'allocation de l'espace pour le nouvel élément. Deuxième étape, elle consiste à affecter une valeur au nœud ou bien à la variable nombre de ce nouvel élément. Donc, je dois affecter une valeur à un nouvel élément, bien nouveau, me. Et la troisième étape, puisque cet élément sera inséré dans une liste qui est complètement vide. Donc, ceci dit que cet élément sera le premier et le dernier dans cette liste-là. Quand on dit le dernier, ceci veut dire que le pointeur suivant de cet élément-là, c'est nul. Donc, il va pointer sur rien, il va pointer sur nul. Donc, je vais écrire, je vais faire pointer. Je considère là que ce nouvel élément, je le nomme nv. Alors, la troisième étape, c'est de faire pointer ce nv, de faire pointer le pointeur suivant du nv sur nul pour indiquer qu'il s'agit de la fin de la liste. La quatrième, la dernière étape de l'insertion dans une liste vide, c'est de faire pointer, puisque cet élément, c'est le premier et le dernier, donc la liste, elle doit pointer sur le premier élément qui est nv. Donc, je vais faire pointer la liste vide sur le premier élément qui est nv. Je vais affecter nv, l'élément que j'ai créé, à la liste-là, à cette liste que je viens de créer. Alors, maintenant, je vais appliquer ces différentes étapes pour implémenter cette fonction. Donc, je vais commencer par déclarer ce nv-là qui doit être de type élément. Et puis, je vais allouer de l'espace à cet élément-là. Je vais me servir de la fonction malloc et je vais allouer un espace de taille de la liste. Donc, de taille élément. Et ici, l'opération la plus importante, la vérification la plus importante, c'est de vérifier est-ce que cette allocation a abouti ou pas. Est-ce que l'allocation a réussi ou non ? Pour vérifier, je vais affecter cette fonction malloc à nv et puis je vais vérifier si si ça retourne nul et j'ajoute ma condition. Donc, if parenthèse de la condition. Je ferme la condition. Alors, si c'est le cas, ça veut dire que l'opération n'a pas abouti. Donc, l'allocation n'a pas abouti. Je vais retourner nul. Ensuite, je vais continuer. La deuxième étape, c'est d'affecter une valeur au nouvel élément qui est nv. C'est-à-dire, je vais faire nv nombre égal à la valeur x passée en paramètre. La troisième étape consiste à faire pointer le pointeur suivant, bien la variable suivante, sur nul pour indiquer qu'il s'agit de la fin de la liste. Donc, nv suivant égal à nul. Et la dernière étape, c'est d'affecter le nv à cette liste-là qui était vide au début. Donc, e égal à nv. Voilà. Et bien sûr, sans oublier de retourner la liste que je viens de remplir puisque la fonction est censée retourner une liste. Elle est censée retourner un élément. Donc, je vais mettre ici return e. Voilà. Alors maintenant, je dois tester cette fonction et donc, je dois passer par une fonction d'affichage. Une fonction qui va parcourir cette liste et afficher les différentes valeurs de chaque nœud. Puisque là, j'ai un seul nœud, donc, il va m'afficher une seule valeur. Alors, je vais créer un prototype pour cette fonction qui va afficher les valeurs du nœud, bien les valeurs des différents éléments. donc, je vais la nommer afficher liste et qui doit normalement prendre en paramètre la liste que je vais parcourir. Donc, un pointeur élément. Puisque cette fonction, elle va faire que l'affichage, donc, elle va retourner void. suite. Voilà. Alors, pour la fonction d'affichage, donc, je vais implémenter afficher liste qui prend en paramètre un pointeur de type élément représenté par une variable que je vais nommer e et qui retourne un void. Alors, cette fonction-là, elle va parcourir la liste élément par élément et puis, elle va afficher la valeur portée par chaque nœud. Donc, le travail de cette fonction, il est très semblable à ce que vous avez l'habitude de faire quand vous voulez parcourir des tableaux simples. Donc, d'habitude, qu'est-ce qu'on fait ? On se sert d'une variable i qu'on initialise avec zéro. C'est l'indice, en fait, de la première case du tableau. et puis, on avance d'un élément à un autre jusqu'à ce qu'on arrive à la fin du tableau. Donc là, c'est exactement la même chose. On va déclarer un pointeur qui va pointer sur la première case du tableau. Donc, ce pointeur, c'est courant. Il est de type élément. Donc, c'est un élément de la liste. Et, je vais initialiser la boucle avec cet élément-là. Donc, c'est avec courant. qui va pointer sur le début de la liste. C'est l'équivalent à i égale à zéro. Donc, il va pointer sur e. Et puis, la condition d'arrêt, quand est-ce qu'on va savoir qu'on est arrivé à la fin ? C'est quand e est égal, ou bien courant est égal à nul. Donc, quand on est arrivé à nul, on va comprendre qu'il s'agit de la fin de la liste. tant que courant est différente à nul, je vais avancer. Comment je vais avancer ? Je vais mettre courant égale à courant suivant. À chaque fois, je vais pointer sur l'élément suivant de la liste. Et puis, j'affiche. Je vais afficher quoi ? Je vais afficher l'élément courant nombre. C'est la variable nombre de l'élément courant. C'est la valeur portée par le nul, ou bien portée par le maillant. Et puisqu'on va afficher un nul entier, donc là, je vais mettre pourcentage d. Voilà. Alors maintenant, ce qu'il reste à faire, c'est de tester ces deux fonctions. Je vais faire appel à la fonction insérer liste vide et la fonction affichée. Mais avant, je dois créer une liste vide dans la fonction principale main. Pour créer une liste vide élément pointeur, je vais la nommer par exemple liste. et puis je vais déclarer une variable, par exemple, x, que l'utilisateur va remplir. Donc, int via n. Ensuite, je vais appeler la fonction insérer liste vide. Je vais lui passer la liste qui est entièrement vide et la variable qui doit être fournie normalement par l'utilisateur. Alors, avant de passer ce n, je dois faire la saisie. Donc, je dois demander à l'utilisateur de saisir une valeur pour ce premier élément. un message classique, entrer une valeur, entrer un premier anti, une première et un premier anti. je vais le stocker dans la fonction n. et puis, maintenant, je peux faire appel à insérer liste vide en lui passant la liste et la variable n. Alors, bien évidemment, cette fonction, elle retourne la nouvelle liste qui est nouvellement remplie. Donc, elle prend la liste vide et elle va retourner la liste remplie. Donc, je dois la mettre dans liste. Comme ça, je vais écraser la liste vide par la liste que j'ai créée à travers cette fonction. Maintenant, il ne reste qu'à faire l'affichage de cette liste en appelant la fonction afficher liste et en lui passant la nouvelle liste remplie. Voilà. Donc, maintenant, on va tester. je lui passe un premier entier, par exemple, 4 et elle me l'affiche puisque la liste, elle ne contient que cet élément-là. c'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501